bonjour à tous donc je suis florent mallard je suis médecin en hématologie à l'hôpital saint-antoine à paris et j'ai le plaisir de vous donner ce webinaire dans le cadre de l'iach sur la prise en charge de la gvh aigu avec une prise des données globales sur la prise en charge de la gvh et surtout des données sur les dernières actualités qui est extrêmement importante pour une fois donc voilà mes conflits d'intérêt donc la gvh aigu reste une des complications les plus importantes après l'allogreffe bien entendu la complication la principale cause de rechute de mortalité reste la rechute cependant la gvh et notamment dans sa forme aiguë reste une cause significative de morbidité et de mortalité après l'allogreffe il est donc indispensable d'avoir des stratégies efficaces pour sa prévention et pour son traitement la difficulté est que souvent cette prévention et ce traitement se fait au coût d'autres complications et notamment d'un risque augmenté de rechute et d'infection donc il faut vraiment trouver le traitement optimal pour prévenir la gvh sans augmenter les complications autres par ailleurs donc ça ce sont les données d'une étude rétrospective qu'on avait mené à nantes où on avait repris l'ensemble des patients qui avaient reçu une première allogreffe entre 1983 et 2010 et on avait comparé l'évolution des patients au fil des décades entre 83 90 91 2000 et 2001 2010 et nous avions notamment regardé un petit peu l'évolution de l'incidence de la gvh et comme vous pouvez le voir ici l'incidence de la gvh aiguë que ce soit dans la forme sévère les grades 3 à 4 ou les formes plus modérées en incluant les grades 2 et rester stable on n'a pas eu l'impression d'avoir une amélioration significative des traitements de prévention de la gvh et même quand on regardait la gvh chronique extensive on voyait qu'il y avait une augmentation de l'incident donc la courbe bleue correspond à la décennie 2001 2010 il y avait une augmentation de l'incidence de la gvh chronique extensive alors cela s'expliquait parce qu'il y avait eu un essor au niveau de l'utilisation des donneurs de fichiers donc des donneurs non apparentés non géno identique donc plus à risque de gvh et puis également lié à l'utilisation des cellules souches périphériques qui est un facteur de risque de gvh donc ces deux paramètres expliquaient pourquoi malgré les progrès qui avaient pu être faits l'incidence de la gvh aigu resté stable et même l'incidence de la gvh chronique augmentait donc on a vraiment besoin d'avoir des stratégies plus efficaces de prévention de la gvh actuellement donc au niveau de la prophylaxie de la gvh qu'est-ce que l'on sait actuellement donc l'association cyclosporine méthotrexate reste le goal standard pour la prévention de la gvh où il ya eu des études qui ont comparé cyclosporine méthotrexate ou tacrolimus méthotrexate qu'on dit que c'était plus efficace qu'un émiteur de calcineurine seul il ya également des études qui suggèrent que tacrolimus méthotrexate pourrait être meilleur que cyclosporine méthotrexate c'est pour ça que le tacrolimus est extrêmement utilisé aux usa cependant en france en europe on reste attaché à l'utilisation de cyclosporine avec des bons résultats l'une des questions qui s'était posée c'était ce qu'on pourrait encore améliorer cette plateforme cyclosporine méthotrexate et notamment par l'ajout de prédnisone et donc il ya une étude qui a été réalisée on ajoutait des corticoïdes et dans cette étude on voyait qu'en effet l'incidence cumulée de gvh était la même donc la gvh était retardée dans le temps par ajout des corticoïdes mais à l'arrivée il y avait une incidence qui était similaire et même des patients faisait plus de complications avec les corticoïdes donc aucun intérêt à ajouter les corticoïdes dans la prévention de la gvh l'autre agent qui est très utilisé qui est le sel 7 le mycophénolate mofétile et qui est associé notamment utilisé notamment après conditionnement non-myéloablatif donc ça ce sont les courbes qui montrent l'efficacité de cette association cyclosporine plus méthotrexate ou cyclosporine plus sel 7 donc on voit que c'est particulièrement plus efficace chez les patients qui reçoivent des conditionnements non-myéloablatif et c'est extrêmement efficace sur les formes sévères de gvh donc les grades 3 à 4 il ya eu plusieurs études prospectives et rétrospectives qui ont été menées à la fois dans les conditionnements biéloablatif et dans les conditionnements à intensité réduite donc comparant l'association cyclosporine méthotrexate ou cyclosporine mycophénonate mofétile et comme vous pouvez le voir ici en termes d'incidence de gvh de grade 2 à 4 il n'y avait pas de différence significative entre les deux stratégies de prévention de la gvh que ce soit avec les conditionnements mieloablatif mais également avec les conditionnements à intensité réduite et de façon encore plus importante il n'y avait pas de différence en termes de survie globale chez les patients donc on peut utiliser le mycophénonate mofétile en remplacement du méthotrexate c'est surtout extrêmement intéressant parce que c'est associé à moins de complications et notamment à type de mucite et donc d'aggravation des cytopénie et d'allongement de la durée d'aplasie que l'on peut voir avec l'utilisation du méthotrexate l'autre médicament majeur dans la prévention de la gvh est l'utilisation du sérum antilymphocytaire l'atg donc on associe classiquement la prévention de la gvh chronique mais qui a également une incidence sur la prévention de la gvh aiguë ici ce sont les résultats d'une méta-analyse qui avait été publiée dans le kenya en 2012 où on a repris différentes études prospectives et on voyait que cette méta-analyse était en faveur de l'utilisation du sérum antilymphocytaire pour la prévention de la gvh aiguë et de façon très importante parce que le sérum antilymphocytaire a pu être rattaché à une augmentation du risque de rechute et beaucoup d'équipes ne veulent pas l'utiliser pour cette raison là parce qu'ils craignent que c'est une forte immunosuppression par sérum antilymphocytaire augmenterait le risque de rechute dans cette méta-analyse il n'y avait pas d'effet délétère du sérum antilymphocytaire sur la survie globale sur la survie sans progression et de façon très importante sur la rechute. Plusieurs études prospectives randomisées de phase 3 ont donc été réalisées dans celle-ci qui avait été publiée par Fink en 2009 dans l'ANCEET Oncologie qui a été mise à jour en 2017. Il s'agissait d'une étude prospective randomisée de phase 3 qui inclut 202 patients qui utilisaient donc le graphalon, l'anciennement ATG Fresenius donc à dose de 60 mg kg versus pas d'ATG dans des greffes avec un conditionnement myéloablatif et des donneurs de fichiers donc des donneurs non apparentés. Et comme vous pouvez le voir ici il y avait une tendance à un de GVH aigu sévère donc de grade 3 à 4 chez les patients qui recevaient de l'ATG versus les patients qui ne recevaient pas d'ATG donc dans le bras contrôle. Ils avaient également regardé la survie globale et il y avait donc pas de différence en termes de survie globale mais de façon très intéressante quand on regardait la survie sans GVH et sans rechute il y avait un avantage statistiquement significatif à l'utilisation de cet ATG Fresenius avec une survie sans GVH et sans rechute qui était significativement plus haute dans le groupe sérum antilymphocytaire ce qui est le but recherché d'avoir des patients qui soient vivants après la greffe et indemne de complications donc de rechute et de GVH sévère. Il y avait également une différence significative sur la GVH aiguë de grade 2-4 qui était significativement plus faible dans le bras avec le sérum antilymphocytaire donc vraiment des données solides de phase 3 avec un suivi allongé terme qui montre un bénéfice au sérum antilymphocytaire chez les patients qui ont des donneurs non apparentés avec un conditionnement myéloablatif. Il y a eu d'autres études qui ont été réalisées également avec des donneurs non apparentés. Cette fois-ci il y avait des patients qui avaient soit des conditionnements myéloablatifs soit des conditionnements à intensité réduite. Là aussi c'était une étude randomisée de phase 3 qui a inclus 200 patients et les patients étaient randomisés entre l'utilisation de sérum antilymphocytaire 4,5 mg kg versus pas de sérum antilymphocytaire. Donc là il s'agissait d'autres grandes sérum antilymphocytaire qui utilisaient l'ATG de lapin à des doses globalement qui ne sont pas équivalentes à celles du graphalon, c'est-à-dire que c'était 60 mg de graphalon. Il ne faut pas se dire que là ce sont des doses beaucoup plus faibles de sérum antilymphocytaire. On ne peut pas comparer dose pour dose, ce ne sont pas les mêmes produits. Ils ont regardé l'incidence cumulée de GVH aigu et ils ont mis en évidence que cette incidence cumulée de GVH aigu était significativement plus faible dans le groupe avec le sérum antilymphocytaire de lapin, 50% versus 65% dans le groupe qui ne recevait pas de sérum antilymphocytaire. Donc ça c'était les données à 100 jours post greffe. Et quand on regardait la survie globale, on voyait une tendance à avoir une meilleure survie globale, c'est la coupe rouge chez les patients qui recevaient du sérum antilymphocytaire. Et surtout, il y avait une survie sans événement qui était significativement meilleure dans le bras des patients qui recevaient une prophylaxie donc par sérum antilymphocytaire. Donc là encore, les données solides d'une phase 3 prospective randomisée sur l'intérêt du sérum antilymphocytaire dans la prévention de la GVH chez les patients avec un donneur non apparenté. Qu'en est-il en ce qui concerne les donneurs apparentés ? Donc c'est un sujet qui est encore plus sujet à controverse parce qu'on dit classiquement que le risque de GVH est plus faible avec un donneur apparenté 10 dixième. On ne parle pas du tout de greffe haploidentique pour le moment. Et beaucoup d'équipes, notamment aux US, ne veulent pas utiliser de sérum antilymphocytaire dans ce contexte-là en disant que cela augmente le risque de rechute. Là encore, nous avons une étude prospective randomisée de phase 3 qui inclut 168 patients où on a comparé l'utilisation de sérum antilymphocytaire. Donc encore une fois, le graphalon, la TG Fraisenius, donc à 30 mg kg, donc une dose plus faible que pour des donneurs non apparentés. Donc voilà, c'est une question aussi. C'est probablement la question de savoir qu'il y a-t-il besoin de sérum antilymphocytaire ? Oui, non. Et quelle dose est nécessaire ? Là, il semblerait qu'ils aient testé une dose plus faible parce qu'on était quand même dans un contexte moins un risque de GVH et ils ont randomisé donc sérum antilymphocytaire 30 mg kg versus pas de sérum antilymphocytaire. Et là, on a une tendance à avoir moins de GVH de grade 2 à 4 et moins de GVH aigu sévère de grade 3 à 4 dans le bras avec le sérum antilymphocytaire par rapport aux patients qui n'ont pas de sérum antilymphocytaire. En termes de survie globale, il n'y avait pas de différence entre les deux bras. Par contre, quand on allait regarder la survie sans rechute et sans GVH chronique, il y avait un avantage à l'utilisation du sérum antilymphocytaire avec une survie sans rechute et sans GVH chronique significativement supérieure chez les patients qui reçoivent une faible dose de sérum antilymphocytaire. Donc là, encore une fois, une étude prospective de phase 3 randomisée qui montre que, voilà, pas d'avantage sur la survie globale mais un avantage sur la survie sans rechute et sans GVH chronique ce qui est quand même l'objectif d'avoir des patients qui soient vivants mais des patients quand même indemnes de complications avec le sérum antilymphocytaire. Alors, l'autre question extrêmement importante est celle de l'utilisation du cyclophosphamide de l'endoxan post-greffe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis à jour par l'équipe de Baltimore dans les années 2000 où ils ont voulu utiliser, ils ont développé une plateforme pour les greffes haploidentiques. Donc les greffes haploidentiques avant étaient associées, donc les greffes semi-identiques avec seulement un haplotype coma étaient associés à des complications extrêmement importantes et notamment un risque de GVH extrêmement élevé. Il y avait d'autres stratégies qui avaient été développées, notamment utiliser des greffons TDPT où en effet, les patients faisaient très peu de GVH puisqu'ils enlevaient les lymphocytes in vitro dans le greffon. Cependant, les patients faisaient énormément de complications inflexeuses. Il y avait également des risques de non prise très importants. Donc très peu d'équipes étaient en mesure d'utiliser ces greffes haploidentiques. Et là, ils se sont dit qu'en utilisant justement de fortes doses d'endoxon post-grey, ça permettait de faire une TDPT in vivo du greffon. Et dans leur première étude qui a été publiée dans BBMT en 2008, ils ont rapporté des taux de GVH aigu sévère, donc de grade 3-4 extrêmement faible en seulement 6% et 34% de GVH de grade 2 à 4. Donc c'était un traitement qui était vraiment extrêmement prometteur et qui a révolutionné l'allogreffe en permettant un réel essor de l'allogreffe haploidentique avec l'utilisation d'une drogue peu chère disponible pour prévenir la GVH aigu et chronique après allogreffe haploidentique. Alors, il y a eu une étude qui a comparé également l'utilisation d'endoxon versus le sérum anti-infricitaire car le sérum anti-infricitaire à forte dose était également utilisé dans les greffes haploidentiques. Là aussi, c'était efficace mais associé à beaucoup de complications infectieuses parce que le sérum anti-infricitaire est utilisé à des doses bien plus importantes que ce que je vous ai montré précédemment. Et là, comme vous pouvez le voir, avec l'endoxon post-greffe, il y avait significativement moins de GVH aigu de grade 3 à 4. Il n'y avait pas de différence sur la GVH chronique extensive. Il y avait une tendance à avoir une meilleure survie globale et surtout une tendance à avoir une meilleure survie sans chute et sans GVH. Donc, on a quand même des données qui tendaient à montrer la supériorité de cet endoxon post-greffe et surtout moins de GVH de grade 3 à 4, la GVH la plus sévère pour les patients, ce qui est un point extrêmement important. La question qui s'est posée, c'est étant donné que cet endoxon post-greffe fonctionne dans les greffes haploidentiques, peut-être que ça pourrait fonctionner dans d'autres greffes et notamment ça a été utilisé d'abord dans les greffes non apparentées de fichiers avec une incompatibilité HLA, donc les greffes mismatches. Et donc, dans cette étude qui a été publiée par le docteur Bati Paglia dans BLOD l'année dernière, réalisée avec le BMT et la Cuplochnia Working Party, ils ont comparé la survie sans GVH et sans rechute selon l'utilisation d'endoxon post-greffe, donc c'est la courbe bleue, versus l'utilisation de sérum antilymphocytaire. Et là, on voit clairement que l'utilisation d'endoxon post-greffe pour les donneurs non apparentés mismatches est associée à une meilleure survie sans rechute et sans GVH. Et quand on regarde plus particulièrement la GVH aiguë de grade 3 à 4 sévère, elle est significativement plus faible avec l'endoxon post-greffe, seulement 9% versus 19%, ce qui est vraiment élevé avec le sérum antilymphocytaire, donc ça semble être un médicament extrêmement intéressant pour ces patients. Enfin, est-ce qu'on pourrait également l'utiliser pour des donneurs apparentés, c'est-à-dire des donneurs de fichiers 10 dixièmes, voire même des donneurs génoidentiques intrafamiliaux ? Donc, il y a différentes études qui s'y sont intéressées. Il y a notamment l'équipe de Baltimore qui avait publié dans le GCO en 2014 une stratégie où ils utilisaient pour le coup uniquement de l'endoxon post-greffe, il n'utilisait plus la cyclosporine, il n'y a pas d'inhibiteur de calcinurine, pas de CELCEPT ou de méthotrexate, donc vraiment en disant peut-être que c'est vraiment efficace, donc on pourrait s'affranchir de toute immunosuppression pour ces greffes à partir de donneurs apparentés ou non apparentés. Donc, les résultats sont quand même intéressants parce que l'incidence de GVH de grade 3 à 4 est faible, notamment pour les donneurs apparentés. Elle atteint quand même 20% de GVH aiguï de grade 3 à 4 pour les donneurs non apparentés, ce qui est quand même relativement élevé. Et puis, la GVH de grade 2 à 4 était quand même 40% et même 60% pour les donneurs non apparentés, donc c'est un traitement qui est efficace, mais ça semble pas suffisant et on peut probablement pas s'affranchir des autres immunosuppressions, notamment dans les donneurs non apparentés. Une autre étude a été réalisée, donc cette fois-ci, ce sont uniquement des donneurs dix-dixièmes non apparentés où on a comparé donc le cérum antilymphocytaire ou l'endoxant post-greffe et les patients, cette fois-ci, avaient quand même une prévention classique de la GVH par tacrolimus associé au mycophénomène fétile ou au méthotrexate. Et là, on voit clairement que l'incidence cumulée de GVH de grade 2,4 était plus faible avec l'endoxant post-greffe et surtout quand on regarde l'incidence cumulée de GVH de grade 3,4, elle était extrêmement faible, inférieure à 5%, alors qu'elle atteignait 20% avec le sérum antilymphocytaire. Donc, ce sont vraiment des données extrêmement prometteuses mais qui ont besoin d'être confirmées dans le cadre d'études prospectives randomisées pour comparer réellement cérum antilymphocytaire et endoxant post-greffe pour la prévention de la GVH après greffe à partir de donneurs géno ou phénoidentiques dix-dixièmes. Donc, en pratique, ce que l'on réalise, c'est que les patients qui ont un conditionnement d'intensité réduite, à toxité réduite pour les donneurs apparentés, au moment où on continue à utiliser le sérum antilymphocytaire parce qu'on a des études prospectives randomisées qui ont montré vraiment un bénéfice à l'utilisation du sérum antilymphocytaire. Donc, les patients, on utilise l'ATG de lapin mais on peut utiliser également l'ATG presenus, le graphe, selon les produits qui sont disponibles en faisant attention aux équivalences de doses associées à la cyclosporine, seul dans le cadre de donneurs apparentés et on ajoute le CELSEP pour les donneurs non apparentés. Pour le moment, on n'a pas encore d'études prospectives randomisées comparant cérum antilymphocytaire et endoxant post-greffe. Donc, on n'utilise pas encore l'endoxant post-greffe dans ce contexte-là hors essai clinique. Pour les donneurs avec des incompatibilités HLA, donc des donneurs de fichiers des neuf dixièmes, on utilise maintenant de l'endoxant post-greffe exactement avec la même plateforme que pour les graphe haploidentiques, donc deux jours d'endoxant post-greffe, 50 mg kg à J3, J4 ou J3, J5. Et comme je vous le disais, pour le rôle de l'endoxant post-greffe dans la prophylaction, on a une étude prospective de phase 2 qui est en cours et dont on espère avoir des premiers résultats fin 2020 et donc pouvoir revenir vous en parler l'année prochaine. Qu'en est-il du traitement ? Donc, le traitement de première ligne de la GVH aiguë et reste parfaitement bien établi, ce sont des corticoïdes à 2 mg kg. Alors, il y a eu des essais qui ont été réalisés pour utiliser des plus fortes doses de corticoïdes, 10 mg de corticoïdes pour les GVH de grade 2, 3 ou 4, qui ont montré qu'il n'y avait pas d'amélioration de l'efficacité, pas de bénéfices en termes de survie ou en termes de TRM. Donc, il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser, sachant qu'il y a en plus ou plus d'effets secondaires avec ces plus fortes doses de pré-de-mise. L'autre idée, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait utiliser des plus faibles doses de corticoïdes, qui est de 2 mg à 1 mg kg, notamment chez les patients qui ont des formes peu sévères, donc des formes des grades 1 ou des grades 2. Ça, c'était une étude rétrospective sur 733 patients, donc beaucoup de patients quand même, où ils ont regardé la mortalité non liée à la rechute. Donc, elle semblait plus faible, mais ce n'était pas significatif avec 1 mg kg versus 2 mg kg. Et la survie globale semblait être meilleure, mais également sans que ce soit significatif, avec des plus faibles doses de corticoïdes. Donc, en tout cas, on n'était pas délétère. Donc, sur cette base-là, en se disant « ça ne semble pas délétère sur le devenir des patients », ils ont réalisé une étude prospective randomisée de phase 3, cette fois-ci, pour voir si on pouvait réduire les doses de corticoïdes. Alors là, ils ont vraiment distingué 2 grades de GBH, le grade 2A et le grade 2B. Ils ont fait une dichotomie un peu plus fine. Donc, dans le grade 2A, les patients avaient vraiment des symptômes digestifs minimes. Donc, symptômes digestifs hauts moins de 1 litre de diarrhée par jour, un rage putanais inférieur à 50% et pas d'atteinte hépatique. Les atteintes hépatiques étaient exclues. Ils étaient uniquement dans le grade 2B, ou un atteint digestif ou cutané plus sévère. Ce qu'on voit, c'est que dans le grade 2A, quand on utilise 1 versus 2 mg kg, il n'y a pas de différence sur la survie globale. Et quand on regarde justement la nécessité de requérir à une seconde ligne de traitement, il n'y a pas de plus besoin d'une deuxième ligne de traitement quand on utilise 1 mg kg. Donc, c'est vraiment safe, on peut le faire, utiliser des plus faibles doses de corticoïdes chez ces patients-là. En revanche, chez les patients qui ont des grades 2B, pas de différence sur la survie globale. Par contre, un nombre significatif de patients, quand ils reçoivent 1 mg kg de corticoïdes, a besoin d'une deuxième ligne d'immunosuppression et donc avec plus de risques de complications afflictieuses. Donc, ce n'est quand même pas très recommandé dans ce cadre-là. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer le traitement de première ligne de la GVH aiguë ? Donc, il y a une étude prospective de phase 2 qui a évalué les corticoïdes à 2 mg kg, associés au CEL-7 ou au déniloquine ou à la pentostatine ou à l'état nercel. Donc, une sorte de « pick the winner » avec 4 bras. Et ils ont regardé le taux de réponse complète à J56 et c'était vraiment le CEL-7 qui semblait le plus prometteur avec donc 67 % de réponses complètes à J28 et 82 % de réponses complètes à J56. Et surtout, un bénéfice en survie globale quand on gardait donc l'OS à 9 mois. Et l'été de 64 % avec le CEL-7 qui semblait le plus prometteur. Alors, sur la base de cette étude de phase 2, ils ont mené une étude de phase 3 randomisée où ils ont randomisé donc cyclosporine plus CEL-7 versus cyclosporine plus placebo. Et là, quand on regarde le taux de réponse complète à J14, J28, J56, pas de différence significative entre les groupes et on ne retrouve pas de différence significative en termes de survie globale. Donc, le CEL-7 n'apporte rien au corticoïde seul sur le domaine des patients post-alogré. Donc, ça a été un petit peu la déception, mais ce qui montre l'importance de réaliser ces études prospectives randomisées de phase 3 pour confirmer des données de phase 2. La photoclérèse extracorporelle semble, elle, un traitement prometteur. Ça, ce sont des résultats d'une étude rétrospective monocentrique qu'on a réalisé à l'hôpital Saint-Antoine avec des patients qui avaient vraiment des formes cutanées prédominantes. Là, vous voyez tous les patients avec une atteinte cutanée et il y avait seulement deux patients qui avaient une atteinte hépatique minime et six patients qui avaient une atteinte digestive également minime à un stade 1. Et les patients recevaient en première ligne soit des corticoïdes à 1 mg kilo plus la photophérèse extracorporelle, soit même pas de corticoïdes systémiques, uniquement des traitements topiques, notamment pour les GVH cutanées stade 1 ou stade 2 sans atteinte associée, associables à la photophérèse extracorporelle. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que le taux de réponse globale à J28 était vraiment élevé. Il était de presque 90% et il atteignait 100% à J56 et le taux de réponse complète atteignait 60% pour les GVH de grade 1 et pour les GVH plus sévères de grade 2 à 3. On avait 70% de réponses globales à J56 et 40% de réponses complètes à J56. Donc, ça semblait vraiment un traitement adjuvant extrêmement efficace avec pas de nécessité de reposer à une deuxième ligne de traitement, surtout pour les GVH de stade 1, donc globalement les atteintes cutanées de grade 1 et 2. Quand on regardait la survie globale, on voyait bien entendu que les patients qui étaient répondeurs avaient une survie globale qui était excellente parce qu'on a suivi jusqu'à 3-4 ans post-allogreffe avec plus de 80% de survie globale. Donc, globalement, des patients qui étaient en bonne santé, qui ne rejetaient pas leur hémopathie, qui ne développaient pas d'autres morbidités post-allogreffe. Donc, bien entendu, ce sont des données uniquement rétrospectives. On a vraiment besoin d'avoir également des études prospectives pour valider ces données et pouvoir recommander, établir que la photophèse extracorporelle est un traitement qu'on peut associer en première ligne aux corticoïdes pour le traitement de la GVH aigu modéré. Donc, en pratique, ce qu'on réalise, c'est que les patients qui ont une GVH cutanée de stade 1-2, on utilise des corticoïdes topiques et en absence d'amélioration, on met des corticoïdes à 1 mg kilo jour. Éventuellement associés à de la photophérèse extracorporelle. Pour des patients qui ont des GVH de grade 2, en fonction de l'atteinte, on discute entre 1 et 2 mg kilo jour de corticoïdes. Et pour les patients qui ont des GVH de grade 3 à 4, il n'y a pas de discussion, c'est 2 mg kilo jour de corticoïdes. L'efficacité, on l'évalue entre 3 et 7 jours. Bien entendu, c'est une aggravation au bout de 3 jours, on est vraiment déjà dans de la cortico-résistante, on peut rajouter une autre ligne de traitement. Sinon, en l'absence d'amélioration au bout de 7 jours, on est également dans la cortico-résistance, on ajoute une nouvelle ligne de traitement. Donc, on a globalement 50 % de patients répondeurs et puis, on a toute la problématique des patients qui sont réfractaires au corticoïde et qui vont avoir besoin d'une autre ligne de traitement. Alors, le traitement de seconde ligne de cette GVH aiguë réfractaire au corticoïde, il n'y avait pas de traitement standard de seconde ligne jusqu'à récemment. Et vous avez dû voir ces publications des études RITCH1 et RITCH2 dans Blood et dans le Nuon Gland en début 2001, qui interrogent est-ce que le ruxoïtunide peut être considéré comme un nouveau traitement standard de seconde ligne de la GVH. Donc, ça, c'est une slide un petit peu pour vous montrer un petit peu quel était l'état de l'art avant. Il y avait beaucoup de médicaments qu'on pouvait utiliser pour le traitement de seconde ligne de la GVH, soit le sérum antilymphocytaire qu'on pouvait réutiliser, mais souvent, on était un peu réticents parce que quand ils en avaient eu dans le conditionnement et qu'on le réutilisait à ce moment-là, c'est quand même extrêmement lymphopégnant et pourvoyeur d'un risque infectieux majeur. Les anti-TNF, anti-A2-récepteur, le CL7 que vous pouvez utiliser, le CAMPAC est extrêmement lymphopégnant, mais le méthotrexate à faible dose, la photophérèse extracorporelle. Et donc, vous voyez tout ça, ça donne des taux de réponse qui sont globalement aux alentours de 50% de réponses globales avec une survie globale qui atteint au mieux à 6 mois 77%, mais qui peut même être beaucoup plus faible. Alors, la photophérèse extracorporelle est peut-être un des médicaments, un des stratégies thérapeutiques qui étaient les plus prometteuses. Pourquoi ? Parce que c'est des pourvoyeurs d'efficacité, mais avec une faible toxicité parce qu'on était plus dans un traitement immunomodulateur qu'un traitement réellement immunosuppresseur, et ça permettait d'éviter de rajouter encore des risques de complications infectieuses aux patients. Et là, il s'agit d'une étude rétrospective avec 128 patients, des GVH aigus, 78 étaient résistants aux corticoïdes et 50 étaient dépendants avec une majorité de grade 2. Le taux de réponse global était de 77%, donc vraiment un taux qui était dans la fourchette haute par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, et surtout 67% de réponses complètes, ce qui était extrêmement haut, avec 56% de survie globale à deux ans. Donc, ça semble un traitement qui était réellement efficace dans la GVH aigui, réfractant aux corticoïdes ou dépendante aux corticoïdes. Avec, bien entendu, quand même, ce qu'il faut moduler, c'est qu'on avait une majorité de GVH de grade 2, donc on n'avait pas moins des GVH les plus sévères, les grades 3 à 4. L'autre traitement qui était extrêmement prometteur était le ruxolitinib. Donc ça, ce sont la première étude qui avait été publiée par le professeur Zeissère en 2015 dans le Kenya où il avait inclus à la fois des GVH aigus et des GVH chroniques résistantes aux corticoïdes dans cette étude. Là, j'indique uniquement les données pour la GVH aiguë et là, c'était uniquement des patients très sévères, un des grades 3-4 et ils rapportaient un taux de réponse globale extrêmement haut, un 80% avec 46% de réponses complètes pour des patients très graves. Peu de patients qui allaient récidiver de leur GVH après, 7% uniquement et une survie globale de 79% à 6 mois. Donc pour les patients très graves, c'était vraiment élevé. Donc c'était des résultats qui étaient extrêmement prometteurs. Les effets secondaires principaux étaient comme attendus des risques de cytopénie du ruxolitinib et puis des réactivations CMV chez 33% des patients mais qui sont de toute façon attendus, les réactivations CMV chez les patients qui sont traités par corticoïdes pour une GVH. Donc sur la base de ces résultats prometteurs, il y a une première étude prospective de phase 2 qui a été conduite, c'était le protocole REACH 1 qui a été publié par le professeur jacquazien dans BLOD en début d'année. Ils ont inclus dans cette étude 71 patients avec une GVH aiguë résistante aux corticoïdes et ils ont tous été traités par ruxolitinib. Et là, on voit que la survie globale était donc plus haute chez les patients qui avaient une GVH de grade 2 qu'une GVH de grade 3-4. Donc on ne va pas gommer le mauvais pronostic du GVH de grade 3-4 avec le ruxolitinib, mais on avait un taux de réponse global à J28 qui était de 55% et 27% de réponse complète. Surtout, c'était associé à une décroissance rapide des corticoïdes parce qu'à J28, déjà les patients, ils avaient réduit de plus de moitié leur dose de corticoïdes et à 6 mois, les patients recevaient quasiment plus de corticoïdes. Donc on était vraiment sur un traitement qui venait remplacer la corticothérapie avec une décroissance rapide et une efficacité qui restait bonne, mais moins bonne que les résultats de l'étude rétrospective initiale. En parallèle, il y a eu une autre étude qui a été réalisée, cette fois-ci, un protocole randomisé de phase 3, donc c'était l'étude REACH 2 qui a également été publiée très récemment par le professeur Zaysern dans le New England Journal of Medicine où ils ont comparé ruxolitinib versus meilleur traitement disponible donc au choix de l'investigateur, donc globalement, les patients peuvent recevoir soit de la photophérèse extracorporelle, soit du cérum anti-infocytaire, soit du méthotrexate, soit du CELCEPT, à la discrétion de l'investigateur principal du centre. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'ils ont inclus 309 patients, ils ont gardé le taux de réponse globale à J28 et le taux de réponse globale à J28 était significativement meilleur dans le bras ruxolitinib versus le bras contrôle et il y avait également plus de réponses complètes, un 28% versus 20% dans le bras contrôle. Quand on regardait la réponse à J56, donc le taux de réponse globale diminuait dans les deux groupes, en tant qu'il y a quand même une perte de réponse qui se faisait entre J28 et J56, mais elle restait significativement plus haute dans le bras ruxolitinib que dans le bras contrôle. c'est la première fois qu'on avait une étude prospective randomisée qui montre la supériorité d'un traitement par rapport à un autre, par rapport à un bras contrôle, ce qui est déjà un résultat positif extrêmement fort. Ils ont regardé également le taux de survie sans échec. Donc là, l'échec était défini par la rechute de l'hémopathie sous-jacente, sa progression, la mortalité non liée à la rechute, donc voilà, est-ce que les patients décèdent de toxicité ou est-ce qu'il y avait besoin d'ajouter un autre traitement pour la GVH et vie ? Parce que bien entendu, si on est obligé de rajouter une troisième ligne de traitement après les corticoïdes, le ruxolitinib ou le meilleur traitement disponible utilisé dans l'autre bras, eh bien, c'est que le traitement de deuxième ligne n'avait pas fonctionné et donc c'était un échec. Et comme vous pouvez le voir ici, le ruxolitinib était associé vraiment à une meilleure survie sans échec. On voit que les cours se séparent vraiment bien. et la médiane, elle était de cinq mois dans le bras ruxolitinib versus seulement un mois dans le bras contrôle. Quand on va regarder la survie globale, on a besoin d'avoir un follow-up plus long, mais à ce stade, il n'y avait pas encore de bénéfices sur le ruxolitinib versus le meilleur traitement disponible. Cependant, quand on voit la médiane, elle est de onze mois dans le bras ruxolitinib versus six mois dans le bras meilleur traitement disponible. Donc, ce sont des résultats qui sont extrêmement encourageants. prometteurs. Première étude prospective de phase 3 randomisée qui montre qu'un traitement a un bénéfice dans la GVH aiguë cortico-résistante. et sur la base déjà de l'étude de phase 2, le ruxolitinib a eu une AMM aux Etats-Unis par la FDA et nous sommes dans l'attente de voir s'il y aura une AMM par l'EMR en Europe. Donc, en pratique, dans la GVH aiguë résistante au corticoïde, maintenant, en effet, la question du ruxolitinib se pose de façon extrêmement forte sur la base de ces résultats avec une perception hors AMM pour le moment, mais qu'on n'a pas de médicament qui a une AMM dans cette indication de toute façon. Au niveau des alternatives, on a la photophase extracorporelle qui est une alternative aussi extrêmement séduisante sur la base des résultats que je vous ai montrés et ça peut vraiment challenger le ruxolitinib en fonction justement de l'atteinte et des risques de toxicité chez les patients associés au ruxolitinib notamment des cytopéniques qu'on peut craindre chez certains patients et puis, bien entendu, les autres traitements le CELSEP ou le DOTREXAP en fonction des pratiques des centres qui restent encore valides à ce jour. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a environ 40% des patients qui ne répondent pas au ruxolitinib à G28, donc on a encore besoin de nouvelles stratégies thérapeutiques et des stratégies innovantes parce que là, on voit que faire toujours plus d'immunosuppression, ça semble ne pas fonctionner et peut-être que ces thérapies innovantes pourraient venir de la manipulation du microbiote parce qu'on a montré qu'il y avait une augmentation de plus en plus de données ces dernières années qui lie microbiote et devenir postalographie et notamment GVH, notamment les travaux pionniers du Memorial Sloan-Kettering et du professeur Vandenbrink à New York et notamment dans cette étude publiée déjà maintenant il y a 5 ans, ils avaient regardé un petit peu à la mortalité liée à la GVH corrélé à la diversité post-greffe. Ils montraient que les patients qui avaient une faible diversité, ils avaient beaucoup plus de mortalité liée à la GVH par rapport aux patients qui avaient une forte diversité au niveau de leurs microbiotes et ils avaient pu identifier en fait une bactérie, Blocia et la présence de Blocia semblait être associée à une diminution de la mortalité liée à la GVH et ça, ils l'avaient confirmé dans deux cohortes indépendantes. Donc, on a vraiment un lien entre composition, diversité du microbiote et risque de survenue de la GVH. Donc là, on a besoin d'avoir plus de données mécanistiques pour savoir exactement comment les choses fonctionnent. cependant, il y a déjà des équipes qui se sont dit peut-être au vu de ces résultats-là, on pourrait essayer d'aller manipuler le microbiote pour voir si ça permettrait de traiter la GVH. Et ça, ce sont les premiers case reports. Il y avait quatre patients qui liés dans Bloch en 2016 où ils avaient utilisé de la transplantation de microbiote fécale pour traiter la GVH aiguë résistante aux corticoïdes. Et par exemple, dans ce premier cas, nous avions un patient qui avait une GVH avec des diarrhées, une incontinence fécale qui était traitée par corticoïdes sans efficacité, semble-t-il, et ils ont fait une transplantation fécale. Donc ça, c'était la composition du microbiote du patient qui était dominée par une monodomination bactérienne, par une corinée bactérie. Et ça, ce sont les celles du donneur. Ils ont fait deux transplantations fécales à une semaine d'intervalle et on voit qu'ils ont pu décroître les corticoïdes, que les diarrhées se sont diminuées et se sont amendées, disparition de l'incontinence fécale et en parallèle, on voit que la composition du microbiote du patient s'est complètement transformée et s'est rééquilibrée avec des bactéries qui sont censées être bénéfiques, les lactobacilles et les bactéorides avec une efficacité clinique de patients qui sont en réponse complète. Un autre cas encore plus spectaculaire avec un tableau dramatique des patients qui avaient des diarrhées, abdominales, des rectoragies et là, on a fait deux transplantations fécales à 15 jours d'intervalle et là encore, amélioration de la symptomatologie clinique et le microbiote qui était complètement dysbiotique pathologique du patient s'est rééquilibrée après la transplantation fécale, donc vraiment une corrélation entre les modifications du microbiote et la réponse clinique du patient. Là, il y avait encore deux autres cas avec un troisième patient qui a répondu et le quatrième patient qui malheureusement avait eu seulement une réponse partielle sur sa GVH. Il y a eu plusieurs études qui ont été rapportées jusqu'à présent, des case reports en majorité, mais on voit que là, sur quatre patients, il y a eu trois réponses complètes, celle que je viens de vous présenter à l'instant. Sur trois patients, on a deux réponses complètes, huit patients, on a cinq réponses complètes, sept patients, donc là, ils avaient utilisé des capsules, il y avait seulement deux réponses complètes, mais là, on peut se poser la question justement en fonction du mode d'administration, peut-être que le volume de celles qui avaient été transplantées sous forme de capsules était insuffisant pour avoir une efficacité clinique et là, sur 15 patients, on avait 11 aussi réponses complètes, donc des taux extrêmement hauts, sachant qu'on est sur vraiment des traitements qui ne sont plus des traitements immunosuppressants, on n'est pas plus dans le traitement de la GVH où on rajoute une énigme ligne immunosuppresseur avec toutes les complications infectieuses que l'on va engendrer. On est vraiment sur un traitement, sur une manipulation des microbes biophicales qui va probablement induire justement une immunomodulation via le tube digestif et un mécanisme d'action complètement différent. Alors, il y a également cette étude qui devait être présentée en présentation orale, mais dans l'abstracte qui est disponible à l'EBMT avec 15 patients qui avaient une GVH aiguë résistante aux corticoïdes, donc des patients avec une majorité donc de GVH résistante, de grade 2 ou de grade 3. L'aisselle provenait de la famille du patient et elle est administrée par son nasogastrique. Il y a eu 6 patients qui ont eu qu'une seule transplantation féricale, il y a eu 9 patients qui ont eu 2 transplantations féricales et à J28, le taux de réponse global était de 53%, mais quand on regardait en fait au-delà des J28, le taux de réponse à l'arrivée parce qu'il y a des patients qui répondaient plus tardivement, de réponse globale atteignaient 73% avec 60% de réponse complète. Donc pour des patients aussi qui ont des GVH digestives résistantes aux corticoïdes, ce sont des données extrêmement prometteuses et quand on regardait un petit peu justement la diversité du microbiote des patients, on voyait que les patients qui avaient une diversité alpha, donc il y a un reflet un petit peu de la richesse et de la composition des microbiotes des patients, les patients qui répondaient, ils avaient une amélioration de la diversité de leur microbiote. Donc encore une fois, une vraie corrélation clinico-biologique entre la réponse au traitement et le microbiote des patients. On a également une étude prospective de phase 2 qui évalue la transplantation de microbiote fécale dans la GH aiguë résistante aux corticoïdes. Donc là, c'est vraiment des formes digestives, donc les formes les plus graves qui sont incluses dans ce protocole et les patients reçoivent trois transplantations fécales à une semaine d'intervalle et là, le côté innovant de cet essai clinique, c'est qu'on ne va pas utiliser un donneur familial où il va falloir faire un screening qui sera long, qui va prendre du temps parce que bien entendu, il faut quand même qu'on qualifie l'aisselle et le donneur avant de faire la transplantation fécale et ça prend du temps et quand on est un peu dans l'urgence d'une GVH aiguë digestive, on n'a pas envie d'attendre 15 jours pour pouvoir mettre un traitement par transplantation fécale, on va pouvoir le faire tout de suite et là, en fait, c'est un produit pharmaceutique qui va être utilisé qu'on appelle le MAT13 qui est disponible au moins 80 congelés et qui provient en fait d'un pool de donneurs donc qui présente deux avantages déjà d'être immédiatement disponible, d'être standardisé et en fait, ce pool de donneurs permet d'avoir un produit avec une très forte diversité microbienne, même supérieure à celle de n'importe quel donneur pour optimiser les chances d'apporter des bactéries bénéfiques aux patients pour qu'ils répondent. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas de résultats qu'on peut communiquer sur cet essai clinique, si ce n'est au niveau de la safety. Le patient, l'essai clinique a passé tous les stages de safety jusqu'à ce stade. Il y a eu cinq cas de SAE rapportés à la drogue avec notamment en fait des sepsis, mais on a pu en fait isoler les souches responsables des bactériens et ces souches n'ont pas été retrouvées dans le produit de transplantation fécale qui a été injecté au patient. Donc, en tout cas, ce n'était pas une translocation à partir du produit de transplantation fécale. Alors, je n'ai pas de données sur l'essai clinique. Par contre, ce même produit a été utilisé dans le cadre d'un programme compassionnel avec onze patients qui ont été traités dans le programme compassionnel qui devaient aussi être présentés en session orale à l'EBMT cette année et donc onze patients traités avec des GVH aiguilles, donc soit des GVH classiques dans les 100 premiers jours, soit de survenue tardive et également trois patients avec un overlap syndrome et des patients qui avaient, c'était vraiment des cortico-résistants, mais ils avaient en média même deux lignes de traitement. Donc, on était vraiment à la troisième ligne de traitement pour la majorité des patients. Donc, ils avaient reçu des corticoïdes, autre chose, soit du ruxolitinib, du méthotrexate ou un autre médicament et après, on arrivait avec la transplantation tricale. Et donc, on utilisait ce produit MAP13 à partir de ce pool de donneurs et ils recevaient une à trois transplantations tricales sous forme de lavement. Donc, en média, la majorité, on en reçu trois, mais il y en a certains patients qui en ont reçu un pour les problèmes logistiques. Et le taux de réponse global était extrêmement haut, à J28, 82% avec 45% de réponses complètes. Et même si on regarde dans la J28, le taux de réponse global attend les 100% et 45% des patients en réponses complètes. Et on avait seulement un possible sepsis lié à la transplantation fécale résolutive sous antibiotiques, donc des résultats qui sont extrêmement encourageants et extrêmement prometteurs. Et en fait, ce produit continue à être utilisé dans le cadre, maintenant plus d'un usage professionnel, mais dans le cadre d'ATU en accord avec l'accord de la MSM pour traiter la GVH aiguë résistante aux corticoïdes. Enfin, en ce qui concerne les soins de support, c'est capital dans la prise en charge de la GVH aiguë parce que le traitement de la GVH aiguë est pourvoyeur de complications, les complications des corticoïdes que vous connaissez, notamment les complications infectieuses, donc il faut vraiment avoir une vraie prophylaxie des infections et une vigilance pour les traiter. L'important de mettre les patients d'avoir un repos du tube digestif, du visageur, mais quand même apporter un apport nutritionnel, donc pas discuter justement assez rapidement quand les patients peuvent se réalimenter une nutrition entérale si possible dans un second temps. Les soins cutanés avec les corticoïdes locaux, les émollients et tous les autres soins liés justement aux corticoïdes, de la surveillance de la prise de poids, l'alimentation peut sucrer, peut saler, etc. Donc, pour conclure, on voit que le champ de la GVH, c'est un champ qui est vraiment très mouvement, qui évolue, vraiment les actualités, c'est vraiment que, on a des études randomisées de phase 3 qui montrent que le cérémonie qui se serve est vraiment recommandé avec les donneurs apparentés ou non apparentés 10 dixièmes, mais on a l'endoxin post-greffe qui est arrivé maintenant dans une greffe haploidantique, dans une greffe mismatch 9 dixième et qui va venir challenger peut-être le sérum antilymphocytaire à part pour les greffes géno- et phyno-identiques. Le traitement de première ligne de la GVH reste le même et toujours basé sur les corticoïdes 2 mg kg qu'on peut éventuellement diminuer à 1 mg kg et on se pose la question d'avoir de nouvelles associations thérapeutiques et peut-être avec la photophérèse extracorporelle. le ruxolithinique qui apparaît maintenant comme un nouveau traitement standard pour la GVH cortico-résistante approuvé par la FDA, pas encore approuvé en Europe, mais 40 % des patients sont toujours non-répondeurs au ruxolithinique donc on a besoin encore de nouvelles stratégies thérapeutiques, de nouveaux traitements et ces nouveaux traitements pourraient être des traitements novateurs et notamment via la modulation du microbiote fécal et la transplantation fécale. Voilà. Donc, je vous remercie tous pour votre attention et maintenant, je suis ravi de discuter, de prendre les questions. Merci beaucoup, Florent, pour cette overview, ce topo extrêmement global et complet sur la situation de la GVH et comme tu l'as dit, les choses évoluent énormément. Donc, on va prendre quelques questions. On a plein, plein de questions. D'abord, il y a une question sur la prophylaxie de la GVH. C'est vrai que historiquement, on utilisait cyclosporine et méthotrexate et puis là, de plus en plus, on utilise quasiment que du cyclosporine mycophenélate moufétile. Quel est ton sentiment, en tout cas, la question, c'est par rapport à la comparaison cyclométho versus cyclo-MMF ? C'est en effet un point important parce que c'est vraiment quelque chose qui est du soin courant pour nos patients et on a des études qui ont été réalisées essentiellement dans le contexte myéloablatif. On a une comparaison entre le méthotrexate et le CELCEPT et ces études ont montré qu'avec le CELCEPT, on faisait aussi bien en termes d'efficacité sur la GVH et on avait moins de toxité parce que le méthotrexate est quand même associé à de la mucite et des périodes d'aplasie qui peuvent être plus prolongées avec le méthotrexate. Donc, c'est ça qui a conduit beaucoup d'équipes maintenant à privilégier le CELCEPT par rapport au méthotrexate. Alors, on a une autre question par rapport au méthotrexate à faible dose, c'est quel est son rôle dans le traitement de la GVH aiguë réfractaire ? C'est vrai qu'il y a des publications y compris de notre groupe. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour l'utilisation du méthotrexate à faible dose dans le traitement de la GVH aiguë réfractaire ? Alors, c'est un traitement qui est efficace et c'est un traitement qu'on peut utiliser en effet en deuxième ligne après une résistance aux corticoïdes avec des résultats qui sont entre 50 et 60 % de réponses. Donc, ils sont vraiment équivalents à beaucoup d'autres médicaments utilisés dans ce setting. Là où il faut interpeller les cliniciens, c'est sur le risque de cytopénie. Donc, c'est sûr qu'un patient qui n'a pas une bonne récupération hématopoïétique peut-être privilégier un autre traitement qui sera moins cytopénieant et puis le risque éventuellement de toxicité hépatique. Donc, un patient pour lequel il y aura une GVH hépatique associée, sera d'utiliser le méthode trexate. Mais en dehors de ces deux réserves, c'est un traitement qui donne des bons résultats, y compris dans les formes les plus sévères, les atteintes digestives. Alors, on va rester dans la problématique de la GVH et du réfractaire. On a une question sur le cyclophosphamide, non pas l'endoxon à forte dose, cyclophosphamide, qui est bien sûr la vedette en ce moment pour la prévention de la GVH, non seulement dans les greffes un peu identique, mais avec tout type de donneurs presque, avec beaucoup de protocoles et beaucoup de choses empiriques qui sont faites dans le registre. Et là, on a une question. Quelle est la place du cyclophosphamide à forte dose dans le traitement de la GVH aiguë ou chronique sévère, donc réfractaire ? Alors, j'ai regardé rapidement. En fait, il y a peu de données. Il y a un article publié en 2005 dans Bonne Marot Transplantation où ils essayaient des doses pulsées de cyclophosphamide à 1 gramme mètre carré qui semblaient efficaces dans les GVH cutanés, réfractaires aux corticoïdes, mais il n'y avait pas de patients avec des GVH digestives inclus dans cette étude, qui portaient sur seulement 15 patients qui étaient rétrospectifs. Donc, on a peu de données. Il y a également un autre protocole qui avait été enregistré dans le clinical trial il y a plus de 10 ans mais qui n'a jamais été publié depuis. Donc bon, on a peu de données, des études non publiées. Donc, on n'a pas... Vraiment, on ne peut pas recommander cette utilisation actuellement et le fait que les données ne soient pas publiées montre que probablement le résultat est décevant. Donc, je pense qu'il faut vraiment le garder dans le contexte de la prophylaxie et que pour le traitement, on a quand même beaucoup d'autres choses maintenant à utiliser. Absolument. En fait, tu faisais référence à un papier d'une équipe tchèque de mémoire qui avait utilisé une posologie de 750 mg par mètre carré dans le GVH tractaire chronique. On a une autre question, toujours sur la prévention, cette fois-ci, sur l'ATG thymoglobuline avec donneur familial. La question, c'est quelle est la dose idéale ou optimale à ton avis ? Alors, la dose optimale avec un donneur familial, donc géno-identique, on précise bien. Nous, on utilise classiquement une dose de 5. Après, la question pourrait même être posée de réduire à 2,5. Cependant, on a quand même des études qui ont été faites prospectives avec une dose qui était de 4,5 ou 5. Et je pense qu'il faut faire ce qui a été utilisé dans les études prospectives randomisées de phase 3 et utiliser cette dose-là qui semble efficace et pas associée à une augmentation de risque de rechute. On reçoit énormément de questions. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. Est-ce qu'il y a une place pour le ruxolétinib en prophylaxie de la GVH ? Alors, pour le moment, non. Après, c'est sûr qu'au vu des résultats en traitement, c'est quelque chose qui pourrait être séduisant. Après, c'est savoir à quel moment est-ce qu'on le donne parce qu'il y a quand même le risque aussi de cytopénie et on ne se voit pas mettre du ruxolétinib au moment de la prise de greffe et de l'aplasie du patient. Donc, il faut vraiment réfléchir et voir comment est-ce que cette drogue pourrait être intéressante à être utilisée. Peut-être que ce qui serait plus intéressant, c'est éventuellement de le rapprocher et de mettre en première ligne de la GVH un traitement d'épargne corticoïde d'emblée qui serait déjà une première étape avant de l'envisager en prophylaxie. Alors, justement, on a une autre question dans ce sens. Est-ce qu'on peut faire de la photophérèse d'emblée dans les GVH aigus justement dans un objectif d'épargne cortisonique et d'accélération de la réponse ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut faire et je vous ai présenté les données d'une étude qu'on a réalisée sur quasiment 40 patients. on utilisait l'association corticoïde photophérèse, voire même corticoïde loco-photophérèse dans une logique d'épargne corticoïde, avec l'avantage que la photophérèse est un traitement qui est plus immunomodulateur que immunosuppresseur, qui est bien toléré par les patients, qui n'ajore pas les risques infectieux. Donc là encore une fois, on a besoin vraiment d'études pour pouvoir valider ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment encourageant et avec un bon profil de toxicité pour les patients. Très bien. On a une question sur la gestion de la GVH post daily, donc post réinversion de l'impocyte du donneur. Est-ce qu'on traite la GVH après daily de la même manière que sans daily ? Classiquement, oui. On traite la GVH post daily de la même manière, c'est-à-dire que le traitement de la première ligne reste les corticoïdes à demi gramme kilo. La réserve qu'on peut faire, c'est que des fois, il va y avoir des overlaps syndrome ou vraiment des formes un peu chroniques où les atteintes de GVH chroniques sont prédominantes. Et dans ces cas-là, il faut peut-être discuter de mettre seulement un milligramme kilo ou une vigilance sur la dose des corticoïdes. Sinon, il n'y a pas de franges différences par rapport à une GVH et de nouveau. Bon, on a encore plein de questions, mais on arrive un peu à la fin de ce webinaire. Et comme vous avez remarqué, l'IACH, la International Academy for Clinical Hematology, qui essaye de développer aussi des activités éducationnelles régionales ou en tout cas dans autre qu'en anglais. Et donc voilà, c'était notre premier webinaire dans cette perspective. Je remercie le Dr Florent Mallard. Je vous remercie à tous qui êtes fidèles au webinaire de l'IACH. Et puis, bien évidemment, on vous donne rendez-vous pour d'autres activités comme ça, autres qu'en anglais, parce que notre objectif, c'est d'être le plus proche des collègues sur le terrain pour partager les expériences et communiquer sur les dernières actualités. On aura des webinaires en français, en espagnol, peut-être en italien. Donc, toutes vos idées sont les bienvenues. Donc, merci encore Florent. Merci à vous tous. Et puis, où que vous soyez, je vous souhaite une excellente soirée, excellente journée, excellente matinée. Et puis, bien évidemment, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible rapidement, quasi immédiatement, comme il est d'usage. Donc, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci Mohamed. Merci à tous. Bonne soirée.